Quel bilan de ces journées-ci, de ces rencontres ici et puis du conseil d'administration qui a eu lieu ce matin ? Est-ce qu'on peut tirer par rapport à la coopération qu'il y a entre le Wallonie-Vocel et le Québec ? Le conseil d'administration n'a fait confirmer notre excellente coopération et tout ça pour créer des projets toujours plus dynamiques et toujours plus adaptés aux besoins et aux attentes des jeunes. Puisque notre premier objectif c'est quand même d'aider les jeunes à réaliser leurs projets au Québec et inversement. Donc c'est important qu'il y ait une bonne entente et un soutien de la part de l'administrateur en québécois que de Wallonie-Vocel. Quel volume financier est-ce que ça représente sur un an ? Alors l'ensemble des envois tout confondus correspond à un budget d'environ 200 000 euros. Avec ça il y a moyen d'envoyer combien de jeunes ? Il y a moyen de faire combien de choses ? C'est entre 350 et 400 stagiaires. Donc avec des moyennes par personne qui tournent autour ? De 800 euros. Et ça comprend quoi en fait cette bourse à 7 ? C'est le voyage ? Alors c'est l'intérêt du système de financement de l'office qui est très sourd. C'est un forfait. D'accord. Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils en font ce qu'ils veulent sauf qu'à la base il y a un projet. Un projet qui doit correspondre quand même à des critères de qualité de sérieux. Voilà. En termes de motivation et de retombées aussi. Et puis avec ces 800 euros, soit ils financent leur voyage. C'est le qui a loué le... Voilà. Tout à fait. Mais on demande une preuve. Le seul justificatif qui est demandé c'est la preuve du voyage. Donc le billet d'avril. Quelles sont les conditions à faire pour pouvoir bénéficier de ces 2 semaines ? Alors il faut avoir entre 16 et 35 ans. Et puis il y a 4 programmes. Un programme qui est vraiment au cursus, qui est vraiment réservé aux étudiants. Un programme curriculum qui est vraiment réservé aux jeunes travailleurs, aux chercheurs d'emploi qui ont la possibilité de faire des stages en entreprise. Un programme contact qui est plus réservé aux visites d'études pour voir ce qui se passe au Québec dans une matière déterminée ou simplement des échanges de groupes pour les rencontres. Et puis il y a un programme de production qui permet de financer les productions des créations communes entre un créateur québécois et un créateur belge francophone. Quel chouette projet pour l'année à venir ? Il y en a plein parce que l'année prochaine, il y en a plein de projets ambitieux puisqu'on va fêter le 40e anniversaire de la ville de Québec. Et le sommet de la francophonie aura lieu en août 2008 à Québec. Et donc il y a notamment un gros projet qui va rassembler des artistes plus disciplinaires de Wallonie et de Bruxelles, mais aussi des Européens et des Maropéens qui vont faire un spectacle tous ensemble dans un grand atelier de création qui sera accueilli d'abord à Bruxelles et puis qui viendra ici au Québec se produire en août 2008. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada